Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Rigo, constituée de Paul-Rémo Rigo, le père, Jacqueline la fille et Marie-Louise la mère, ils ont risqué leur vie pour en sauver d'autres, en étant les familles juives. Paul Rigo a établi de fausses cartes d'identité pour contrer l'action antisémite du gouvernement de Vichy. À cette époque, la carte d'identité n'est pas généralisée en France, mais pour faciliter le contrôle de la population, le gouvernement de Vichy ordonne par la loi du 27 octobre 1940 l'obligation d'avoir une carte d'identité pour les Français de plus de 16 ans. Paul Raymond est un gendarme dans un commissariat de la ville de Gaillac. La hiérarchie au commissariat ignorait ses actions, mais il a réussi à prévenir les familles juives des rafles pour les sauver à l'aide de sa femme et de Jacqueline. Ainsi, la famille Rigo rencontre une famille juive, les Dutelles. La famille a une fille qui s'appelle Diana, elle a 16 ans, comme Jacqueline. Une amitié profonde se crée. À plusieurs reprises, la famille Rigo reproduit le même sauvetage en prévenant d'autres familles juives. Les semaines passent, Diana a vécu une adolescence presque normale, mais elle reste à l'affût de toutes les informations leur permettant d'échapper à une arrestation. Jacqueline considère Diana comme une sœur. Elle avait beaucoup d'affection pour la famille Rigo et appelait Paul Raymond Rigo et Marie-Louise Rigo, papa et maman Rigo. À Gaillac, un autre homme joue un rôle majeur dans le sauvetage des juifs, l'abbé Rousseau. Un résistant, il cachait des juifs chez lui ou dans des fermes. Il produisait également de fausses cartes d'identité. Il produit jusqu'à 120 cartes. Lui aussi, elle l'éduit d'elle, pourtant que Diana se cache chez les Rigo. Diana était une grande aide, elle était très intelligente et parle jusqu'à 5 langues. Grâce à sa connaissance de l'allemand et de l'anglais, l'abbé Rousseau lui a issu de faux papiers afin qu'elle puisse se déplacer avec des messages pour joindre les résistants. L'abbé Rousseau sera nommé juste parmi les nations en 1987, après la guerre. Les dutels sont retournés à Paris sans rompre leur amitié avec les Rigo. En 1959, Diana s'est installée en Israël avec son mari et aura deux enfants. Elle décide d'entreprendre des démarches pour que la famille Rigo soit nommée juste parmi les nations en 1991, à Yed Vashem en Israël. Nous avons choisi cette histoire parce qu'elle est très émouvante et doit servir de modèle. L'amitié qui lit Diana et Jacqueline nous montre à quel point l'amour peut vaincre la haine. L'amour peut vaincre la haine. L'amour peut vaincre la haine.